On en a fait des milliers sans être filmés. Du coup, ce n'est pas la première fois qu'on faisait des battles, qu'on faisait Rap Contenders. Mais franchement, c'était chanmé. Et ça a pris une ampleur de malade. Après, nous, on en a fait à peu près un chacun parce que justement, on ne voulait pas être connoté clasheur, battle, machin. Déjà, on nous l'a tellement radoté quand on a commencé à sortir des projets puisqu'on se disait, wesh, ça n'a aucun rapport. Faire du clash, c'est rien. C'est écrire un texte qui vise un mec, tu le découpes. En vrai, je le fais déjà de mon côté sans dire de blase, sans être truc, tu vois. Mais au final, c'est toujours le même exercice, c'est de l'ego trip, mais un peu plus ciblé. T'as l'impression que pour les gens, c'est une vraie facette. Mais en vrai, non, c'est très... Ça ressemble à tout ce qu'on fait, le clash. Et il y en a des légendaires. Moi, le mien, c'est pas... Je suis content d'avoir gagné, d'en avoir fait un et d'avoir gagné. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'impro et tout. Les Rap Contenders, c'est pas du tout l'impro, t'écris avant. On te présente le mec avec qui tu vas être et tout, contre qui tu vas être. Et voilà, tu mets même tes règles. Est-ce que t'as le droit de parler des darons ? Est-ce que tu as des trucs, machin ? Et après, t'écris ton truc et ouais, nous, on se le faisait entre nous. Ouais, non, lève celle-là, ouais, fais ces trucs, machin. Il fallait l'apprendre par cœur, du coup, t'es obligé de le répéter, répéter, répéter.